Oh Jean-Philippe, Jean-Philippe... J'en ai marre d'aménager les camions ! Attends ton souci là ça ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va vous montrer l'avancée de notre douche ! Bonjour à tous ! Ouais, c'est Charlotte qui a fait l'intro, c'est pas mal ! C'est bien quand c'est elle ! Oui, je sais, vous allez dire « Ouais, c'est normal, elle passe mieux à l'écran parce qu'elle est plus belle ! » Je crois pas, non ! Avec ma frange, vous avez vu que Jérémy m'a coupé ma frange ? Du coup, c'est tellement moche que je peux plus la mettre devant ! Mais t'as trois cheveux sous le caillou ! Je la mets sur le côté, puis du coup, ça fait des trucs des années 50 ! On dirait des vagues, ouais, ça fait ouh ! Alors, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a posé le bac à douche, on a posé les parois, les cloisons de douche, pas les parois ! Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le lambris PVC ! Alors, pourquoi on a mis du lambris PVC ? Je vais expliquer nos choix ! Parce que c'est plus ou moins isolant, et ça permet de réduire le risque de moisissure derrière la paroi ! Parce que quand vous prenez une douche, il y a un gros coup de chaleur qui arrive d'un coup, et un gros coup de condensation ! Voilà, j'ai vu quelques commentaires tourner, t'aurais dû mettre du revêtement de sol, tout ça ! Le revêtement de sol dans les douches, moi je le conseille pas ! J'en connais qui en ont mis, il y en a, ça a tenu, après ils prenaient peut-être pas assez de douche ! Ou il y en a, ça a moisi derrière en fait, et ça s'est un petit peu décollé ! Donc le revêtement de sol, le problème c'est que vous le collez à la néoprène, et si vous devez le redécoller plus tard, bon courage ! Donc le lambri PVC, c'est vrai que ça va très bien ! C'est sûr que c'est un peu plus fragile que du revêtement de sol, mais déjà c'est beaucoup plus léger, et comme il y a de l'air à l'intérieur, et bien déjà ça isole votre paroi de derrière, et ça évitera les risques de moisissure sur vos parois là où vous l'avez collé ! Alors nous ce qu'on fait, on le colle à la colle PU, je fais des petits Z comme ça, et ensuite je vais mettre des toutes petites micro-visses, par ici, pour le visser ! Je ne mets pas d'agrave pour éviter que ça rouille, et puis parce que, regardez les petites vis tout simplement, ça tient super bien ! Je n'ai pas fait venir jusqu'au bout, parce que là on va avoir un encadrement tout en aluminium, ça va être la porte de douche, une porte de douche qui s'ouvre un peu en accordéon, ce qui fait que ça nous laisse le champ libre ici ! Ici on aura quoi ? On aura un toilette sèche ! Ah ! Toilette sèche ! Dans la douche ! Oui, la douche au moins, elle sert à deux fonctions, toilette et aussi de douche ! Comme dans Flash ! Voilà, comme dans Flash, et c'était très bien ! Il faut optimiser les espaces ! Alors on a installé un lambris PVC, on n'a pas eu trop le choix, on l'a choisi sur internet, et du coup, il est peut-être de moins bonne qualité de ce qu'on avait mis dans Flash et Captain, et moins costaud ! Donc c'est sûr qu'il ne faut pas y aller ! On a dit oui, vous avez vu, c'est fragile du lambris PVC, à moins que vous ayez des tototes avec des gros percings pointus, normalement, on ne risque pas de percer le lambris PVC dans une douche ! Là ça va, il n'y a pas de problème ! Ouais, mais ils sont ailleurs les percings ! Non mais voilà, vous voyez, on ne va pas les mettre des coups de couteau, des trucs, des coups de tournevis dans une douche ! En général, quand on va dans une douche, on est nu ! Enfin, ouais, on est nu en fait ! Hein chouchou ? Donc, on n'a pas d'objet coupant sur nous ! Ça dépend ! Ouais, ça dépend ! Ça, faites que vous voulez après ! Ça dépend, ça dépend ! Voilà, donc c'est entièrement posé ! Charlotte, elle va découper les deux petites lames qu'il faut faire pour le plafond ! Ah bon ? Voilà ! Ensuite, on aura une petite VMC ici ! Et on aura un lanterneau avec un turbovent ici ! Et peut-être qu'on va laisser celui-là aussi pour la douche ! Comme on aura un rideau qui va englober le tout ! Voilà, quand on va se doucher ! Bien entendu, la douche, on ne va pas se doucher comme ça ! Il y aura un rideau qui va tout fermer pour avoir un petit côté intimité ! Et je me suis dit, est-ce que c'est utile de monter un petit ventilateur ici ? Alors qu'on en aura un gros là ! Qui se déclenche automatiquement et tout ! Mais ouais ! Au pire, ce qu'il faut, c'est l'englober dans le rideau ! Tu sais ? C'est ce qu'à la base, on devait faire ! De toute façon, on peut prendre le rail qu'on avait dans les trucs de camping-car ! Oui, on va mettre un rail centrable ! Ouais, un rail centrable ! Et puis comme ça, tu peux le mettre comme tu veux ! Le rail centrable, vous faites ce que vous voulez ! Vous allez autour, vous revenez au plafond, puis le rideau, vous le tournez ! Et puis voilà, c'est impeccable ! Alors, j'ai décidé pour fixer mon thermostatique de prendre des traversées de cloison ! J'aurais pu prendre directement une platine adaptée ! Mais moi, je préfère ça ! Donc c'est mon choix, c'est comme ça que je procède ! Parce que c'est solide, ça fonctionne super bien ! Ces deux traversées de cloison vont, comme leur nom l'indique, traverser la cloison ! Qui fait 11 mm ! Et ensuite, je vais mettre des contre-écrous de chaque côté ! Et sur ces contre-écrous, sur la traversée de cloison, je viendrai visser mon thermostatique de l'intérieur ! Et à l'extérieur, j'aurai mes multicouches qui viendront avec des coudes ! Pour venir alimenter l'eau froide et l'eau chaude ! N'oubliez pas de mettre un petit peu de silicone ici ! Parce qu'on n'est pas dans une maison avec des murs, avec du carrelage, tout ça ! Ou ça ne risque rien d'avoir un petit peu d'eau à l'intérieur ! Parce que les petits bouchons qui font beau, ils ne sont pas étanches, bien entendu ! Donc moi je mets du joint, comme ça je suis sûr que l'eau ne va pas rentrer dans mon lambris PVC ! Voilà ! Cette douche-là est finie ! Il ne manque plus qu'à mettre la porte de douche ! Regardez le joint ! Est-ce que ce n'est pas la classe ? C'est joli ou ce n'est pas joli ? Tadam ! Qu'est-ce que tu fais dans la douche ? Je me lave, oh la la, je prends ma douche ! Pfff, ça ne va pas bien ! J'ai une chanson de Peter dans la tête ! C'est toi avec ton rêve de la dernière fois ! Avec un abou d'un carrelage ! Le carmostatique est installé, c'est bon ! Vous avez vu, je vous ai tout expliqué en voie, ce n'est pas évident de faire les voies ! Franchement, ce n'est pas évident ! Surtout quand tu as l'équipe et l'embouillage ! Oui, grave ! On se retrouve demain pour installer la suite ! Maintenant que je sais que ça vient ici, je vais pouvoir commencer à installer le petit chauffe-eau Slim électrique ! Et le chauffage, tout ça ! Et je viendrai construire par la suite le meuble par-dessus ! Bonjour messieurs-dames ! Voilà, nous sommes en présence du chauffage ! Vous avez vu, la salle de bain, la douche est finie ! Mitigeur posé, lambris posé ! J'ai vu que le lambris, je le découpe à la scie sauteuse ! Et si ça peut vous aider, découpez-le entre guillemets en plein soleil ! Parce qu'il a tendance à moins être cassant ! Si ça peut vous servir, mais pas trop au soleil non plus ! Il ne faut pas qu'il fonde ! Si c'est vraiment un soleil d'été ! Je l'ai rentré après dans le garage pour le découper et il était beaucoup plus cassant ! Donc je me suis dit, tiens, quand vous le découpez au soleil, ça se découpe super bien ! Si ça peut aider ! Donc là, on va venir installer le chauffage et le chauffe-eau dans cette deuxième partie de vidéo ! Les vidéos sont assez chargées, c'est vrai ! Il y a plusieurs choses qui sont faites dans une seule vidéo, mais c'est comme ça, il faut qu'on avance ! Donc là, on a les bouches d'aération qui vont servir à distribuer la chaleur ! Un petit Y, il y aura deux sorties, une sortie qui sera dirigée vers nous et le salon, et une sortie qui sera dirigée vers la chambre des enfants, tout simplement ! Le pot d'échappement, parce que c'est un modèle planard, donc c'est un chauffage qui va vous chauffer l'air, avec comme source de combustible le gasoil ! Voilà, donc c'est un chauffage au gasoil qui pulse de l'air ! Vous avez aussi les chauffages au gasoil qui chauffent de l'eau, un peu comme une petite chaudière ! Nous, on a choisi le système de chauffage à air, parce qu'on n'a pas beaucoup de longueur de caisse ! Moi, je conseille pour ceux qui ont beaucoup de longueur de caisse, de mettre du chauffage central, comme on a mis dans Capten, exactement pareil ! Comme dans une maison, quand vous avez une vieille longère qui est assez longue, vous mettez un chauffage central quand vous avez un petit plein pied qui est carré, à peine rectangle, vous pouvez mettre juste quelques radiateurs, ça suffit ! Mais pour distribuer la chaleur, c'est mieux quand c'est à eau, quand on a des longues pièces ! Voilà, ça se présente comme ceci ! Donc c'est un modèle planard, c'est russe ! C'est russe, donc autant vous dire qu'ils savent faire les chauffages au gasoil, parce que là-bas, il fait souvent froid ! Donc c'est des matériaux, c'est des matériels qui est éprouvé et qui a été vachement fiabilisé ! Donc c'est à 24V et il fait 4kW, c'est-à-dire 4000W ! Made in Russia ! Voilà ! Je l'ai payé environ 500€ sur le site Autotherm, voilà, tout simplement ! Vous mettez Planar, sinon c'est Planar Autotherm, vous mettez Planar sur Google, vous verrez, vous allez trouver la marque ! Pourquoi j'ai mis ce système de chauffage ? Parce qu'ils ne sont pas trop trop chers ! Pour 500-600€, vous avez un 4000W ! Et ils sont fiables ! J'aurais pu en acheter un chinois, mais ça ne tient pas dans le temps ! Et comme nous, c'est un usage très long, à l'année, on va faire des hivers entiers, c'est pas juste pour allumer pour une semaine pour les vacances ! Donc j'ai vraiment préféré monter un chauffage de bonne qualité, voilà, pour ne pas être embêté dans le temps ! Et si on prenait la même marque en V-Basto ou quoi, je crois que ça monte à plus de 1000€ ! Voilà ! Et là, je peux vous dire que ça c'est du costaud, c'est très lourd ! Et j'ai pris un petit boîtier de commande manuel, il est vraiment tout simple ! Voilà, j'ai juste pris un petit thermostat manuel ! C'est tout simple ! Vous montez la chaleur, vous la descendez, vous pouvez faire aller que le ventilateur, ou alors vous faites aller le chauffage ! Voilà ! Bonjour ! Bien, n'aie pas peur, je vais te présenter au bandit ! Bonjour ! Bonjour, je vous présente Charlotte ! Enchantée, c'est ma femme depuis environ... Ah là, tu es sur un terrain qui semble là ! 13 ans ? 14 ? 15 ? Bientôt 15 ! Non ! Oh la vache ! Pourquoi on n'a pas fait les enfants tout de suite ? Il aurait déjà 15 ans Théo ! Ah c'est clair ! Comme ça, plus vite grand vie, plus vite parti ! Bonjour les bandits ! Ah mais il y a lui encore derrière ! Oh là là, on n'est pas près de se barrer en moto, faire les routes des Etats-Unis, des States et tout ! En Indian ! Si il a une dizaine d'années, c'est bon ? Non, 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 moi je sens les enfants ! On va faire une deuxième partie de notre vie sans les enfants ! Non mais c'est génial les enfants ! Voilà, donc ça c'est le chauffage qu'on n'a pas besoin en ce moment, mais comme on compte aussi faire... Voilà ! On l'adapte, le camion, on va l'étudier pour qu'il aille si bien dans des pays chauds ou des pays froids ! C'est-à-dire que je pourrais très bien me mettre à moins 30 degrés, je ne risquerai rien parce que j'aurai tout ce qu'il faut ! Et moi, je ne fais rien ! Oh ! Bon, alors on va y arriver ! Voilà le chauffe-eau ! Attention, c'est minuscule ! Flash, il faisait... non ! Captain, il faisait 4 fois ça ! Captain, c'était un 40 litres ! Là, c'est un 15 litres ! Bonjour, je suis le petit chauffe-eau, je vais m'installer dans Martin et je vais fournir de l'eau chaude pour toute la famille ! Voilà ! Donc c'est assez léger, donc il fait 15 litres ! Et vous avez la chose qui est bien, vous avez plusieurs sorties ! Donc, il a sa résistance électrique qui fait 750 watts, ok ? Et là, vous avez une entrée d'eau et une sortie d'eau, c'est-à-dire que je peux venir brancher un V-Basto à eau que j'ai, une petite chaudière à eau, et quand je voudrais, j'appuierai sur le bouton et ça me chauffera en même pas 5 minutes, ça me chauffera tout mon eau avec l'énergie du gasoil si jamais j'ai pas assez de soleil, voilà ! Mais avec l'installation solaire qu'on va avoir, il arrivera largement à chauffer son eau juste avec l'électricité ou le solaire ! Je peux aussi l'alimenter quand je roule parce que quand je roule, je vais avoir un coupler séparateur qui va recharger mes batteries et si jamais on sait qu'on a une heure de route à faire, paf, j'appuie sur le chauffe-eau pour l'allumer et on a de l'eau chaude quand on arrive ! On aurait pu aussi le brancher sur la chaleur du moteur, mais après ça va faire beaucoup trop de tuyaux, j'ai vraiment choisi ce système-là pour que ce soit assez simple ! Voilà ! Donc après cette petite présentation, on va voir comment on va les installer et voir si tout ça s'emboîte bien ! Voilà, voilà mes petits bandits, on se retrouve ici, regardez ! J'ai préparé le trou pour venir passer les tuyaux d'échappement, tuyaux d'admission d'air et tuyaux d'alimentation en gasoil ! Et voilà ! Donc les fixations sont prêtes, l'agent Philippe est en dessous, il a fabriqué une petite plaque en métal pour tout calfeutrer ! J'ai mis un petit scotch alu et le stéro dur, je l'ai creusé d'environ 3 cm pour que si jamais ça chauffe, on n'ait pas de soucis ! Là, il faut que je mette la protection thermique, Jean-Philippe, il va falloir que tu me renvoies le tuyau ! Hop, voilà ! Donc les petits colliers, on sert modérément, ça ne sert à rien de trop les serrer sinon après ça crée des fuites ! Alors, je te passe l'échappement ! Voilà, vas-y, on descend gentiment ! Je suis posé ! Ouais, t'as plat que ça va aller toi ? Voilà, il est posé ! Donc là, vous allez avoir l'air chaud qui sort, ici vous avez l'air froid qui rentre ! Et j'aurai ma petite grille extérieure pour amener de l'air frais ! Et puis il y a encore tout ce merdier à brancher, le faisceau, tout ça, le thermostat... Mais bon, ça, on fera ça un petit peu plus tard quand on pourra commencer à créer le meuble et qu'on aura les planches ! Voilà ! Et c'est fixé avec des gros rives, vous voyez, avec des petites vis tout simplement ! Et j'en ai 3 et ça tient super bien ! Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est bon ça veut dire, je me suis pris la tête là, sur un boulon de 10 pour mon pot d'échappement de Vébasto, de planard, il m'a gavé là, ça m'a énervé, excusez-moi, bon alors Jean-Philippe, il a mis l'après-midi à mettre 4 jonctions de cuve dans le mec, si c'est le gars qui l'a goûté du quiddy, non tu peux pas, j'ai un appareil dans les mains, non non voilà, Jean-Philippe, il a mis la journée, la journée, c'est pas l'après-midi, c'est la journée, donc il a coupé une petite plaque ce matin et là il a mis 4 boulons cet après-midi, donc autrement dit, on a fait tous les deux, il l'a, voilà, et là il va essayer de mettre ça en eau, pour voir si ça fuit, j'arrive pas à me calmer, désolé, Méditation, méditation, c'est bon, ça y va non ? Allez là, tu vas mettre de l'eau un peu ou pas ? Pas possible ! On a ta voisine qui nous regarde Jean-Philippe, excusez-nous, on fait une vidéo, qu'est-ce que t'attends toi ? On a un live, faut que je vous laisse, on a un live, regardez, Charlotte, elle a coupé les cheveux des enfants, il est mignon comme tout, c'est tout son père, tu regardes si ça fuit ? Hein ? Faut faire en conditions réelles, ça y va, ça fuit ? Faut mettre en conditions réelles, ça a l'air de tenir, c'est pas mal ! Là c'est conditions 4-4 ! Je suis chien ? Non ! De gros plan ! Oh Jean-Philippe ! Jean-Philippe ! J'en ai marre d'aménager les camions ! Allez j'arrête les conneries, on se dit à demain ! Les cuves sont jumelées, on a choisi de les mettre comme ça pour un souci d'encombrement, c'est la seule solution que nous avons trouvé pour pouvoir les intégrer avec cette forme-là. Ensuite le planard est installé en dessous, vous avez l'admission d'air, le tube d'échappement, tout est mis avec des petits crochets pour ne pas que ça bouge et pour finir il y a même le petit chapeau chinois sur le tube d'échappement, c'est pas magnifique ça ? On se retrouve ce matin, joyeux ce Pâques ! Joyeux ce Pâques Jean-Philippe ! Joyeux ce Pâques, ça fait des cloches ! Non ? C'est pas ça ? D'accord ! Voilà donc Jean-Philippe hier il a jumelé la cuve et comme vous avez vu sur le live il avait oublié de mettre des joints donc du coup il a du tout redémonter et tout refaire. Il avait deux joints, il a été en mède qu'un. J'ai dit Jean-Philippe s'il y a deux joints dans le Pâques c'est pour en mettre deux, pas pour en mettre qu'un. Et maintenant il y a tous les joints. Cela dit moi j'ai appelé hier, il y a deux jours j'ai rappelé les propriétaires, un nouveau propriétaire de Capten et je leur ai dit écoutez il me semble que j'ai pas mis de joint au milieu parce que quand vous jumelez une cuve vous mettez un joint au milieu, un joint à l'intérieur de la cuve là où le pas de vis il est lisse, vous avez un embout qui est plat voilà pour faire joint donc vous mettez votre joint ici à l'intérieur. Ensuite vous mettez votre joint au milieu des deux cuves et dans l'autre que vous mettez votre écrou sans joint que vous serrez et vous avez une étanchéité parfaite. Et moi sur Capten pour mes réserves d'eau usée j'ai mis un joint ici et un joint ici, j'en ai pas mis au milieu. Donc je les ai rappelé, j'ai rappelé Simon j'ai dit les cuves elles sont démontables, t'as du temps comme ils sont confinés aussi. Démonte les regarde si je les ai bien branchés et au cas où tu remets bien les joints. Donc il va regarder ça gentiment donc en fait on fait tous des conneries sauf que Jean-Philippe il a pas monté les cuves moi je les avais montées dessus. Je vais commencer toute la plomberie côté thermostatique, vous savez tout ce que j'aime faire. Donc je fais ça passion pc. C'est une ligne. J'aime me�끝ant J'aimeömmer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501